bonjour bienvenue dans la cuisine d'anto je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés à ceux qui viennent de me rejoindre dans cette nouvelle aventure au bienvenue à ceux qui nous ont rejoint sur le blog et aussi bien sûr le groupe facebook merci beaucoup de votre confiance aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle recette pour commencer je vais répondre à la question d'afro mango et compagnie qui est une blogueuse qui m'a posé une question à savoir s'il existait des desserts africains avant de vous raconter n'importe quoi j'ai quand même essayé de faire des recherches par rapport à ça même si j'avais déjà une réponse par rapport à cette question alors pour ma part il n'y a pas de dessert africain parce que le dessert tel qu'on le connaît aujourd'hui ne fait pas partie de notre culture je m'explique lorsque vous allez en afrique du nord dans les pays du maghreb effectivement on a des desserts qui sont à base de pâtes d'amandes à base de miel de noix de noisettes et tout ça si on va un peu plus bas en afrique subsaharienne les endroits où les bancs tous se sont installés on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment de dessert tel qu'on connaît aujourd'hui que culturellement lorsqu'on était à la maison lorsque je vivais chez mes parents quand on était à la maison le dessert c'était un fruit un fruit frais qui était découpé et qu'on prenait en dessert on n'avait pas de dessert comme on peut connaître les tartes et ceci là il arrivait à ma mère d'enfer mais c'est vrai que cela ne faisait pas vraiment partie de notre patrimoine culturel par contre il y a quelque chose que je retrouve en faisant des recherches il ya quelque chose que j'ai retrouvé un peu partout en afrique que ce soit en afrique du nord ou en afrique centrale ou du sud il ya qu'un dessert j'appellerais ça douceur que les bantous et mes faire parce que au niveau des bantous vous le savez il y avait des chasseurs il y avait des agriculteurs mais il y avait aussi des éleveurs et ben ces éleveurs là utilisaient le lait de leur bétail et faisait du lait caillé et pour la plupart vous connaissez le lait caillé moi je me rappelle il y avait toujours une petite dame d'afrique de l'ouest qui avait du lait caillé qui était emprisonné dans des petits sachets et on en raffolait donc il ya le lait caillé souvent dans certaines cultures le lait caillé on mettait du tapioca dedans qu'on faisait cuire vous avez dans certains endroits du mille qu'on mettait dans le lait vous avez d'autres céréales et ça c'est ce qui servait un peu de dessert mais en recherchant vraiment dans l'histoire de l'afrique et dans la plupart des pays vous me direz si jamais je me trompe le dessert ne fait pas partie tel qu'on le connaît aujourd'hui ne fait pas partie de notre culture ceci dit ce n'est pas grave comme je vous le dis souvent nous avons les produits et nous avons de très bons produits ce que je vous propose c'est de prendre le produit d'aller en occident on va piquer deux trois techniques et puis on va préparer une super vacille aujourd'hui je vous propose en dessert un carpaccio d'ananas accompagné de tuiles dentelles au sésame os caramel ou beurre salé pour la petite histoire le carpaccio c'est une préparation à base de viande de bœuf cru qui est tranchée très finement et que l'on accompagne avec une sauce à base de huile de jus de citron sel poivre le carpaccio est une recette italienne qui a été inventée par giuseppe cipriani pour la comtesse amalia à qui son médecin avait interdit de manger de la viande de cuite c'est comme ça qu'est né le carpaccio aujourd'hui le carpaccio est un peu plus vulgarisé c'est à dire qu'on retrouve aussi bien du carpaccio de viande que ce soit viande rouge viande blanche on retrouve du carpaccio de poisson de légumes et de fruits l'essentiel étant de respecter l'idée originelle c'est à dire que le produit soit cru et tranché très finement je vous laisse regarder tout ça en démo et on en parle après à tout de suite pour faire ma marinade dans une casserole je verse l'équivalent de 25 centilitres de jus d'ananas soit un quart de litre dans la casserole je rajoute l'anis étoilé j'en ai mis tout j'ai mis certains bâtons de cannelle que je casse et je vais mettre une gousse de vanille que je vais fendre en deux et je vais récupérer les grains la gousse de vanille que j'utilise me vient de madagascar que ma copine m'ont déjà m'a ramené la marinade voilà je la laisse chauffer tout doucement qui souhaitent peuvent parfumer mettre un peu de rhum dans la marinade on peut mettre un autre alcool dans la marinade pour pouvoir parfumer un peu d'autres fleurs d'oranger pour donner un peu plus de saveur à la marinade qui sucré mon ananas je vais le trancher ce que j'aime pas avec les ananas ici pour ceux qui n'aiment pas le coeur de l'ananas comme moi vous pouvez utiliser un vide pomme en fait c'est pour enlever le coeur on va enfoncer on va enfoncer maintenant je vais trancher l'ananas en fil je vais trancher je vais trancher du coup j'ai tu j'ai là on a notre marina qui me fait un peu donc là c'est parce que vous n'êtes pas là mais moi je sens déjà le parfum des épices qui s'émanent et qui ont effusé dans la préparation. Dans un plat plat de préférence je vais mettre ma marinade et je vais mettre un morceau d'ananas pour qu'ils s'imprennent bien. Une fois que les tranches d'ananas et la marinade sont versées dans le plat, on va laisser reposer toute une nuit et demain on passera à la deuxième étape de la recette et à la dégustation. Étant donné que je vais laisser le plat toute la nuit dans le frigo pour éviter que l'ananas absorbe les odeurs du frigo, de la nourriture qu'il peut avoir dans le frigo et que le jus même ne soit contaminé, je vais mettre le papier film et tout filmer et là je le mets dans le frigo toute la nuit. Nous continuons notre recette du carpatio d'ananas au caramel au beurre salé. Donc là j'ai ma plaque de four, j'ai mis du papier sulfu. Le problème c'est comme le papier sulfu est en rouleau, c'est tellement bien. Je vais vous montrer donc une astuce pour faire coller le papier sulfu. Je prends un peu de la préparation de la pâte à tuiles. Je vais la mettre au coin et je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, j'ai mon papier qui adhère correctement à ma plaque. Là je vais pouvoir dresser les tuiles. Et voilà, j'ai mon premier pas épais, tu n'as plus qu'à avancer, tu sais je m'en transfert. Le mieux c'est de le faire en quinconce, quinconce ça veut dire vous avez deux ici, j'aurais bien pu faire trois en les resserrant un peu et je mets à chaque fois au milieu entre deux tuiles pendant cinq à huit minutes. Je vais surveiller qu'elles soient bien dorées. Dans le four les tuiles cuisent tout doucement. Là elles se sont un peu étalées, c'est pour ça qu'il ne faut pas trop les serrer comme ça elles n'ont pas à se toucher. Donc là elles sont en train de cuire tout doucement et une fois qu'elles seront bien dorées je pourrai les enlever. Mes tuiles sont prêtes, je vais pouvoir les enlever. Alors là elles sont un peu trop cuites, les tuiles on les enlève à la spatule et on les mettez après sur un rouleau à pâtisserie pour qu'elles puissent refroidir et en même temps ça va leur donner la forme que l'on souhaite. Je n'ai pas trop de place dans ma cuisine. J'ai une autre fournée de tuiles que j'ai fait cette fois cuire un peu moins que la précédente. Et si vous remarquez toutes les tuiles sont collées, j'ai fait exprès d'en mettre un peu plus pour vous montrer l'astuce si jamais ça nous arrive comment faire pour décoller les tuiles. Il faut savoir que tant que la tuile est sur la plaque et qu'elle est chaude, elle est molle donc on peut la découper au ciseaux. Regardez. Pour le caramel au beurre salé j'ai besoin de 160 g de sucre semoule, 80 g de beurre demi-sel et 20 cl de crème liquide. Moi je vais utiliser la crème de coco et je vais rajouter dans mon sucre un peu de sucre vanille. Pour ceux qui se demandent où trouver la crème de coco, vous pouvez en trouver dans les rayons exotiques en grande surface. Vous avez des commerces comme Auchan ou Carrefour qui ont des rayons spécialisés dans la cuisine étrangère. Souvent c'est même classé par pays et vous pouvez trouver ça là-bas. Vous pouvez même aussi trouver dans des petits commerces la crème de coco. Il y a des petits rayons qui sont dédiés à la cuisine asiatique. Pour le caramel, dans une grande casserole, je vais mettre mon sucre et je vais le laisser fondre tout doucement. Mon caramel est en train de se faire tout doucement. Pendant ce temps, je chauffe au micro-ondes la crème pour qu'elle soit tiède et je la mettrai dans le caramel. Une fois le sucre totalement fondu, on va rajouter la crème de coco qui est tiède. Je la rajoute au fur et à mesure. Je la rajoute au fur et à mesure. Ensuite, je rajoute mon beurre en petite parcelle. Pour cela, je le débarrasse dans une tasse et je vais le laisser tranquillement déjà à température ambiante et puis après au frais. Mes tuiles sont prêtes. On a différentes formes. Vous pouvez les avoir plates. C'est-à-dire que je les ai refaits refroidir à plat et les utiliser comme tel. Vous pouvez les avoir légèrement courbées. Là, vous les avez dans un rouleau laissé refroidir sur un rouleau à pâtisserie. Et dans ce cas, elles ont cette forme-là. Et vous pouvez les avoir aussi enroulées. C'est-à-dire que je les ai faits refroidir autour d'un tube en aluminium. Et elles auront cette forme-là, comme ça. On peut s'amuser à leur donner plusieurs formes. J'ai tous les ingrédients pour pouvoir dresser mon assiette. Mon carpaccio qui a mariné toute la nuit avec les épices. Mon caramel au beurre salé. Et mes tuiles. C'est parti ! Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous vous empresserez de la réaliser chez vous. Premièrement, c'est vrai qu'il n'est pas facile de trouver un bon ananas, surtout pour ceux qui vivent en micropole. Quand je parle d'un bon ananas, c'est-à-dire un fruit mûr, à chair jaune et juteuse, avec un jus qui est vraiment sucré, parfumé et surtout qui ne vous gratte pas la langue. Moi, je sais que si l'ananas n'est vraiment pas comme il faut, ma langue, elle me gratte. C'est impossible à manger. Et je reconnais que depuis que je vis en France, je ne mange quasiment pas de fruits exotiques, parce qu'à chaque fois, je suis déçue. Ma bouche, elle est comme un disque dur avec une mémoire qui, lorsque vous mettez quelque chose qui ne vous colle pas, c'est rejeté tout de suite. Ça m'adore la corbeille. Donc, ma langue, elle a goûté des ananas, mais divins, parfumés, sucrés, juteux. Le jus est tellement sucré que des fois, il colle aux doigts. Il a même une texture mielleuse tellement il a mûri au soleil. Ce n'est pas un truc qu'on nous vend à presque 3 euros. Pour ceux qui sont en Afrique, 3 euros, c'est l'équivalent d'à peu près 2000 francs CFA. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on essaye de nous vendre là. C'est vert, ce n'est pas parfumé. Ce n'est quasiment pas de jus. C'est juste un mangeable. Donc, pour ceux qui ont la chance d'avoir vraiment des ananas mûrs et vraiment sucrés, c'est très bien. Vous pouvez même faire cette recette sans la marinade. Moi, j'ai fait une marinade. Pourquoi ? Parce que je savais que j'avais 90% de chance de tomber sur un mauvais ananas. Et pour enlever le goût acide et l'arrière-goût amer que l'on peut retrouver dans certains ananas ici en Occident, moi, je fais cette marinade. Alors, la marinade, c'est du jus d'ananas. Je vous ferai une vidéo sur la différence entre jus et nectar. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut prendre du jus d'ananas dans lequel vous mettez des épices et vous faites mariner toute la nuit. La marinade va permettre à l'ananas de perdre son acidité. Parce que le jus d'ananas va aller dans l'ananas qui est coupé en tranches et l'acidité va aller dans le jus. En fait, il va y avoir un échange. Et toutes les saveurs aussi qui seront dans votre marinade sucré, va aller dans l'ananas. Et ça va ôter vraiment tous les défauts que l'on peut rencontrer dans les ananas qu'on trouve ici. Concernant les tuiles, ce que je vous conseille, c'est qu'il est vrai des fois, quand on fait des préparations, on se retrouve avec pas mal de tuiles par exemple. Moi, je me suis retrouvée avec une vingtaine de tuiles alors que j'ai fait une recette pour 4 personnes. Alors, c'est pas grave. Sachez que vos tuiles, vous pouvez les garder dans une poêle bien fermée à l'abri de l'humidité. Parce que l'humidité, bien sûr, ça va les faire amouillir. Donc vraiment, vous pouvez les conserver et les tuiles, vous pouvez les manger accompagnés de vos glaces, accompagnés avec un yaourt, d'autres desserts, d'autres fruits découpés. Vous pouvez vous faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui se garde parce que ça fait partie des biscuits. Le caramel au beurre salé, vous comprenerez aussi que, comme les tuiles, quand vous en faites, il est difficile souvent d'en faire une toute petite quantité. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le conserver aussi. Bien fermé, vous pouvez le garder dans votre frigo comme une confiture et l'accompagner de vos desserts, de vos glaces. Un autre conseil, lorsque vous avez fait votre marinade, il vous reste du jus. Le jus de la marinade, est-ce que vous avez utilisé, par exemple, toutes vos tranches d'ananas ? Alors, ce jus-là, ce que je vous propose, c'est de ne pas le jeter. C'est du jus d'ananas qui comporte de la vanille, de la cannelle, de l'anis étoilé. Pourquoi ne pas en faire un cocktail ? Dans ce cas, vous prenez ce jus, vous faites de la glace pilée. C'est-à-dire, dans un torchon, vous prenez des glaçons. Avec le rouleau pâtisserie, vous cassez votre glace. Vous mettez toute la glace dans un verre et vous versez votre jus d'ananas qui vous aura servi de marinade. Ce qui est bien aussi, avec ce jus-là, vous pouvez le détendre avec un peu de rhum. Attention, l'albule de l'alcool est dangereux. A consommer avec modération. Ou le détendre avec un autre jus de fruits. Ça vous fera un jus de fruits parfumé. Mon dernier conseil pour l'ananas. Alors, sachez que ces tranches peuvent aussi servir comme masque pour le visage. Je m'explique. Dans mon blog, quand vous irez dans mon blog par rapport à l'article que j'ai fait sur l'ananas, vous verrez que l'ananas a des vertus absorbantes. Si vous faites un test, par exemple, si vous mettez votre ananas comme j'ai fait, sans le couvrir, sans le filmer, par exemple, le lendemain vous allez vous rendre compte que l'ananas aura absorbé toutes les odeurs qu'il y aura dans votre frigo. C'est la raison pour laquelle, quand vous faites de l'ananas, que vous tranchez, toujours un papier film pour bien le fermer ou dans une boîte hermétique. Comme ça, l'odeur de l'ananas n'ira pas dans le frigo et l'ananas lui aussi n'ira pas absorber toutes les odeurs qu'il y a dans votre frigo. Qu'est-ce que je disais déjà, ce que je me disais ? Oui, que l'ananas avait des vertus absorbantes. Ce que je vous propose, c'est que si vous tranchez votre ananas et qu'il en reste encore beaucoup, et que voilà, moi j'en ai fait par exemple pour 4 personnes, mais il en reste pour plus de 4 personnes. Dans ce cas, prenez les tranches, mesdames ou messieurs, vous êtes nettoyé la peau, vous êtes démaquillé et tout, et vous souhaitez absorber encore l'excès de sébum qu'il y a sur votre visage, les tranches d'ananas feront très bien l'affaire. La recette du carpaccio est finie, à vos marques prêts, à vos fourneaux. C'était Anto pour vous servir et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. A très bientôt ! Au revoir !